Psychologue atypique, épisode 75. Si on se laisse aller à notre autisme, est-ce qu'on va disparaître, submerger dans la bulle de l'autisme ? Je suis un psychologue qui a reçu un diagnostic d'autisme à l'âge de 59 ans. Je ne suis aucunement un expert en autisme. C'est simplement que l'autisme et en particulier la neurodivergence positive sont devenues certaines de mes passions. Alors, Elsa Tony Dogg écrit « Parfois j'ai besoin d'être isolé dans une bulle, mais je ne me l'accorde pas trop car j'ai peur d'un jour ne plus vouloir en sortir. » Elsa, je comprends tout à fait ce que tu dis. Pour ma part, j'avais plutôt ce sentiment-là avant de reconnaître mon autisme, mais évidemment, l'autisme, c'est un fonctionnement différent, mais c'est aussi très largement une construction sociale. C'est-à-dire, on a des images de ce que c'est l'autisme. Moi-même, jusqu'à ce que ma psychothérapeute suggère que je pouvais être autiste, pour moi, venant de France, l'autisme, c'était vraiment l'autiste qui ne communique pas, qui se frappe la tête contre les murs, qui n'est pas capable d'aller à la toilette tout seul. Les choses comme ça, extrêmement caricaturales. Et parmi cette construction sociale, il y a évidemment cette idée que l'autiste, c'est une personne qui fonctionne toute seule. Alors, si on la laisse être pleinement autiste, elle pourrait disparaître dans sa bulle, ne plus jamais vouloir en sortir. Je ne te connais pas, je ne peux pas évidemment poser un regard professionnel sur ton cas, mais je vais juste te donner un petit peu ce que ça m'inspire comme commentaire, puis j'espère que ça sera utile à toi ou à quelqu'un d'autre. Ça fait tellement longtemps, tellement longtemps, tellement longtemps que la plupart d'entre nous essayent d'agir comme les autres, essayent de se fondre dans la masse, qu'on regarde les manifestations de notre fonctionnement spécifique, notamment ce besoin, cette nécessité de recharger nos batteries dans notre coin, dans nos termes, à faire les choses qui parlent à nous, même ne rien faire, nous apparaissent comme des dangers, des dangers qu'on doit combattre, parce que si on ne les combattait pas, ils risqueraient de nous submerger, ils risqueraient d'engloutir tout ce château de cartes de normalité qu'on a construit et qu'on doit surveiller à chaque instant. C'est encore plus présent, je pense, chez les autistes femmes diagnostiquées à l'âge adulte. Donc, Elsa, je ne pense pas que tu risques de ne plus vouloir sortir de ta bulle, au contraire, tu en sortiras sur tes termes. Et c'est une chose dont on va parler demain, dans l'épisode psychologue et apipique, sur la chaîne Vos valeurs en action, sur YouTube.